Allez, on est parti pour une nouvelle lendif ! C'est pas problématique, comment ça ? Expliquez-vous ! Et l'autre problème, c'est que vous saurez reconnaissance de m'aider à améliorer les relations entre les aventuriers et les habitants de cette ville. Ah oui, comment ? La rue de l'étranger est pleine à craquer depuis longtemps, les aventuriers commencent à camper dans le quartier résidentiel. Leur intrusion est déjà grave, mais on nous a apporté des feux non autorisés et autres troubles. Le grand-père de Pyria a peut-être de bonnes raisons à être en colère finalement. Il est plus facile de conserver de bonnes manières avec un toit au-dessus de la tête et le ventre plein. Malheureusement, cette ville n'a pas encore les ressources nécessaires pour héberger et nourrir les étrangers. Ainsi, je suis sensible à la situation, plus que d'autres peu. Cocteau et moi avons prévu de construire une enberge et une taverne dans la rue de l'étranger. Et nous avons déjà déterminé leur emplacement et leur gérant. J'aimerais que vous demandez de rassembler les matériaux nécessaires si j'ai. Une enberge et une taverne, hein ? Et vous pensez vraiment que ça permettrait à tout le monde de bien s'entendre ? J'hallucine quand même. Le nombre de morts qu'on peut avoir dans nos putains de nez dans le camp humain. Vache. De l'argent pour la ville, du bon temps pour les étrangers, sans parler d'un lit chaud et après une dur journée et après passer au tumulte. Plus d'aventure, ça veut dire plus d'artefaques. Et plus d'artefaques, ça veut dire plus de revenus pour tout le monde. Tout le monde y gagne. L'argent fait tourner le monde comme un psy. J'imagine que vous n'avez pas tort. Et ça doit être vraiment pénible pour la mer suppléante. C'est un truc qui cause des problèmes. Même les perturbateurs peuvent changer. Chacune mérite sa chance. Les gens et nos artefaques sont notre véritable trésor. Les intrus et votre véritable trésor, c'est bien la première fois que j'entends ça. Vous êtes drôlement original, pas de doute. Il y a quelque chose sur le visage. Ne dites pas plus. Je vais m'assurer pour que vous ayez tout ce que vous avez besoin. Qui ? Ah, je vous suis redevenu rondeur de ma psyché. Je vous suggère d'aller voir Ravish. Non. Ravish. Aubergiste et Sarita à travers... Ah, ils vous diront ce qu'ils ont besoin, ce qu'il leur faut, blablabla. Je suis sûr qu'à l'heure de nous parlons, ils se trouvent tous les deux dans la rue de l'étranger. Let's go. Vous pouvez maintenant vous dépasser entre la place centrale vers la zone de la rue de l'étranger. ... J'écris, l'isulé, qui a été affecté de la voitures des batteries, il est seulement arrivé... ... On entend qu'il passe autour de la rue de l'étranger... ... Et on assiste à l'ouverture de la taverne de l'auberge de les diverses boutiques de gothic et citron... Bon. Excusez-moi, je suis bien à la taverne ? Euh... Je ne suis pas assez vieille pour boire. Hmm... Jeune fille ? Excusez-moi Moshu. Les aventuriers m'en sont à soi fait. Vous avez fait, c'est ça ? J'aimerais vous aider, Moshu, mais les placards sont vides pour l'instant. Ah non, merci. Je suis ici parce que la mère suppléante et Gokto m'ont demandé de vous aider à insouler matériaux. Ou c'est vrai, il m'avait prévu qu'on viendrait m'aider. Mais je ne m'attendais pas à une chose comme vous. N'en faites pas mon sujet, madame. De quoi avez-vous besoin ? Construire une cuisine n'est pas donné, Moshu. Il faudra du bois d'oeuvre léger pour en faire une qui en veille la peine. Je m'en occupe. Prenez attention à vous, Moshu. Bon, j'en ai fini avec la taverne. Maintenant, il n'explique Ravige à l'auberge. Ravige ? Il est juste un peu plus loin dans cette route. Vous n'en avez pas de la tarte devant une auberge, ça c'est sûr. Merci de m'indiquer le chemin. Je vais l'aider. Je suis bien à l'auberge ? Bienvenue à vous. Tout à fait, c'est une auberge, enfin, ça le saura. Mais ce n'est pas encore le cas. Mais heureusement, à moins que vous faites dormir dans cette table d'agrava, en réalité, je suis paniquant heureusement. Le maire et Cocteau m'ont demandé de passer vous voir et je... Si je pouvais vous aider à rassembler mes matériaux. A la bonne heure. Vous savez, depuis que j'ai commencé l'installation de l'auberge, les aventuriers défilent et me donnent du fil à la retard. Je vais décider de juste aller chercher les biens moi-même et je ne peux même pas... Je ne peux pas être partout, pas vrai ? Vous avez l'air débordé. Ok, oui. Si vous pouvez me ramener de la pierre lourde, ça m'aidera à un fier service. Aucun souci. Je serai des retours d'un clin d'œil. Soyez prudente. Je serai ici à votre tour. C'est parti. Dans la ville, vous pouvez facilement vous rendre dans les endroits vides. Appuyez tout simplement sur le bouton pour choisir sur le lieu. Pour se tp. Ok, allez. A la grande forêt. Ok, je suis en route dans la forêt à la recherche du bois et de pierre. Et on va se faire quand même une petite save. Et on va se faire quand même une petite save. Oh là, ça devient facile. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 la carrière au point on en est autant leur donner les clés de la ville et rire mais le minerai de cette carrière est l'unique source de revenus de nouveau d'avis maintenant que les démons nous empêchent de l'approcher nous pouvons même pas établir la ville ne pas rebâtir la ville sous aux six ans parler du malgrache qu'il nous a laissé pour moi au bord de la faillite les temps sont durs pour sauver la vie j'ai décidé d'attirer les aventuriers donc vous avec la promesse de richesse quand on n'a pas à vide peut-être mais c'est seulement pour sauver d'autres c'est peut-être pas le terme d'apport quand vous expliquez la situation donc on jure cg pour le bien de cette ville continuez les travies dures pas la peine de le dire deux fois pendant que je suis là là les pas d'argent sur moi en même jamais donc concernant ces taxes minières n'est pas la payer immédiatement n'est ce pas alors je serais si je pouvais vendre quelques produits d'abord détendez-vous j'ai l'habitude de voir les aventuriers sur le son le son j'envoie une boutique de prêteurs sur gage oh je voulais dire que squash quand il parlait d'évaluer les évaluateurs autorisés non squash va vendre des accessoires il a été un peu plus clair sous ses intentions donc j'ai assigné la boutique de prêteurs sur gage à quelqu'un d'autre je crois que cette boutique sera ouverte le prêteur sur gage et déduira une taxe pour chaque transaction quiconque voudra vendre quelque chose devra payer une taxe pour avoir le droit de le faire qu'il veille ou non il y a un poids à moi enfin je pense un instant si vous plaît nous ne pourrons clairement pas tout faire nous même si j'étais un journaliste d'affichage de temps dans l'autre s'il est vous serez bien récompensé pour une carte entièrement tamponnée je peux vous promettre ça vraiment vous avez changé votre physique d'épaule à ce que je vois eh oui d'accord d'ailleurs ça ne fera certainement pas de mal d'avoir quelques magasins supplémentaires par ici tiens ça vaut autant le coup ah ça vaut autant le coup que pour vous que pour nous je suis sûr qu'on vous prête de votre bien vous pouvez compter là dessus trésor me voilà la ville possède un certain nombre d'établissements comme des boutiques que vous pouvez vous renseigner sur le contrat des objets et des équipements je vous rencontre vous rencontrez quelqu'un qui aimerait ouvrir une boutique et que vous voulez aider les établissements s'étendent de se devant prendre avantage remplir une ligne de 10 tampons sur votre carte de pointage et vous aurez droit à une récompense allez au comptoir d'échange de nogans pour voir ce que vous pouvez obtenir oui yes pop 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 c'est secondaire important impliquant la création des boutiques et d'autres établissements si vous terminez ces quêtes et vite se développera et augmentera le type ou la qualité des produits et des services disponibles et des secondaires appliquant l'assistance des habitants de nouveau névis la plupart des villageois on est d'oléances et des requêtes pour lesquelles ils ont besoin d'aide et de votre milieu pour les aider les villageois postent souvent leurs quêtes et de l'élance dans les panneaux des fichiers il se retrouve la place centrale juste à côté de la mairie consulté souvent et que y'a des noirs rares et après cette quête là c'est là que je m'étais arrêté bon c'est à peu près là que je m'étais arrêté j'ai pu ou un peu légèrement après oh vous êtes êtes-vous satisfaité dont j'ai entendu parler oui c'est bien moi je m'appelle le manade j'ai un travail pour vous si vous êtes assez toujours à la recherche de notre roi en condition qu'il y a un tampon à la clé évidemment c'est à cette époque à l'année où les doigts que j'affectionne particulièrement tombent des arbres de la forêt malheureusement comme vous pouvez le voir je dois monter la garde et je ne peux pas quitter mon poste iriez-vous dans les bois pour emmener quelques-unes de ces doigts ? ces doigts faciles on va on y go ? et on se refera le boss une troisième fois ? pour le fun c'est bon on va c'est moi mais c'est un à ce moment mais c'est vrai c'est une chute mercenariat C'est peut-être un autre succès que de... Je sais pas c'est quoi. Tiens on passe bientôt niveau 7. Hop niveau 7, c'est le bosse on va le rouler dessus sauf si il devient plus fort. Juste un petit coup c'est fini en fait. Aïe 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 aïe. Mais toi dans le bon sens connasse. Elle est tapée dans le vide. Sous-titrage MFP. Voilà, on a occupé les doigts, c'est bon, bon on continue pour le peine, aïe, en fait on a le temps. Bon, est-ce qu'on fait le bas encore une fois ? Oh, on se voit depuis maintenant, je le connais. Ah merde ! Bon, on la rushait un peu là. ... 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